La mission aujourd'hui qu'on s'est donnée chez Sirocco, c'est de développer de l'innovation de rupture, parce qu'on pense que c'est le seul chemin possible pour vraiment aider à la transition énergétique. Le transport maritime est un domaine qui a très 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 peu évolué ces 50 dernières années. Il y a tout un champ des possibles technologiques à développer pour rendre ce transport maritime plus neutre pour l'environnement. Cette innovation, on la crée en s'attaquant à des challenges hors du commun comme le record de vitesse. Tous les bateaux à voile fonctionnent à peu près de la même manière. On contrôle l'eau et on utilise le vent. En revanche, nous, on a eu une approche très différente du concept de l'alignement des forces. Et on arrive à quelque chose d'extrêmement simple. On a réduit l'engin à sa plus simple expression. Et c'est ce qui nous semble être le plus efficace sur l'eau. Mais c'est aussi ce qui demande le plus de contrôle et le plus de recherche, parce que c'est quelque chose de nouveau. Si on prend l'exemple d'un catamaran, si la force du vent augmente, 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 elle va augmenter jusqu'à un point où le catamaran, il se retourne. Et ça, ça va être sa limite de puissance maximum. Nous, on veut s'affranchir de cette limite. Et pour s'en affranchir, on se rend compte que si on fait s'appliquer ses flèches, ces deux forces au même point, sur notre concept de Speedcraft, on aligne ces deux forces pour que ce soit plus une limite pour nous en termes de puissance. Le record, c'est que nous définissons une géométrie qui va générer la formation de l'eau par rapport à l'eau, par rapport à l'eau, par rapport à l'eau. Nous ne pouvons pas éviter cette cavitation. Donc, nous pensons que nous allons l'utiliser en une façon steady, afin que nous puissions être stable durant la course. Nous pouvons profiter de cela, afin que nous puissions réduire la friction sur la surface. Le record, c'est une source d'inspiration, une source d'innovation pour toute l'équipe, parce qu'on aime tous le sport et on se lève le matin pour aller chercher ce record, justement, et plus rapide sur l'eau. On est tous des sportifs. Et c'est sur cette route qu'on crée et qu'on innove tous les jours. On ne veut pas simplement améliorer le record. Notre objectif, ce n'est pas faire en 21 km heure. Aujourd'hui, on se propose carrément de pulvériser le record. Sous-titrage Société Radio-Canada